Musique Alors, Le sourire de l'ange est un livre que j'ai publié en 2004. Et qui fait suite à une résidence d'écrivain en quartier que j'avais faite à côté de Mulhouse sur la question du racisme et de l'antisémitisme. On était au lendemain de la deuxième intifada, au tout début de la montée du communautarisme en France. Et je raconte la difficile intégration d'un jeune juif dans une cité à Mulhouse chez son grand-père. Il tombe amoureuse d'une jeune musulmane, Leïla. Il vive une grande histoire et cette histoire devient compliquée en raison de l'importation du conflit israélo-palestinien. Jusqu'à ce que ça se termine très mal parce que ce personnage qui a 17 ans et qui s'appelle Joseph va subir le sourire de l'ange qui est une torture héritée du sourire kabyle. Et qui consiste à inciser les commissures des lèvres de la victime et à lui mettre du citron de sorte qu'il hurle jusqu'à se déchirer les joues jusqu'aux oreilles. Et en fait, cette torture-là m'avait été racontée par les étudiants du lycée Louis-Armand à côté de Mulhouse, dans une zone d'éducation prioritaire. Et j'avais été absolument à la fois bouleversée et choquée de n'en avoir jamais entendu parler. Et donc c'était une manière aussi de leur rendre hommage. C'était une manière aussi de parler de cette France qui me terrorisait pour moi, enfant de la génération SOS, où il y avait une espèce d'union sacrée des minorités contre le FN qui était notre ennemi à tous. De voir que des communautés minoritaires pouvaient elles-mêmes exprimer du racisme, de l'animosité, etc. me semblait dramatique pour la France. Je crois malheureusement que tout ce qui s'est passé depuis 12 ans n'a pas contredit mes angoisses sur le sujet. Voilà, l'échec de l'antiracisme, c'est évidemment la montée du communautarisme. Cette montée du communautarisme, j'en parle dans ce livre. Et je suis hyper, hyper, hyper contente que ce livre qui est sorti en 2004 et qui était épuisé, que Pointseuil me fasse l'honneur de rééditer ce livre. Parce que je crois que la fiction a une force pédagogique énorme, un pouvoir pédagogique très fort. J'espère que ce livre va être lu dans les lycées, qu'il précédera à des rencontres, qu'il sera l'objet de discussions entre les jeunes. C'est eux qui font la France de demain. Et si ce texte peut participer à créer du lien entre les jeunes, entre les gens, je serais très heureuse. C'est un texte très engagé, c'est un texte d'actualité, c'est un texte qui dit la France et qui a pourtant déjà 12 ans. Donc voilà, il s'inscrit vraiment dans le début de mon travail sur la question du racisme et de l'antisémitisme, que j'ai abordé plus tard avec 24 jours, La vérité sur la mort d'Ilan Halimi, dont j'ai fait un film. Qui s'inscrit aussi dans la lignée de ce que j'ai fait avec Un homme dangereux, qui rapporte le cynisme de cette époque sur la question de l'antisémitisme, sur la question de l'humour, où se situe l'humour avec cette question-là. Donc c'est vraiment pour moi, Le sourire de l'ange, un texte assez fondateur dans mon travail. Sous-titrage ST' 501